bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème important qui est revenu plusieurs fois me titiller et qui a été confirmé par des belles synchronicités c'est un thème que je croyais connaître on a beaucoup parlé de l'introspection nécessaire on a beaucoup parlé de la carte de l'ermite aussi qui rentre dans sa caverne pour trouver l'illumination et ce mot caverne est venu beaucoup me chercher j'ai un peu résisté parce que je me suis dit bon moi je sais ce que c'est et en fait ben non finalement donc j'ai fait beaucoup de recherches et tout rassemblé je vous ai fait un bon résumé et aujourd'hui on va descendre en profondeur dans la symbolique de la caverne je m'appelle josine jaloucha je suis canal et je viens pour vous transmettre mon expérience et les messages que je reçois je voudrais tout d'abord remercier la personne qui a déclenché le fait que je suis enfin d'accord de vous parler de la caverne qui s'appelle il faut que je retrouve jean pierre merci jean pierre qui est vraiment quelqu'un qui est venu me titiller dans un commentaire sur la caverne de platon mais aussi la caverne d'ali baba et ça a été le déclencheur pour moi de vous parler de tout ça on va aller voir pourquoi ce mois de novembre ce mois 11 qui est le chiffre de la médiumnité le chiffre maître est un mois où le voile s'affine se soulève pour beaucoup d'entre nous pourquoi l'éveil collectif est si puissant pour le moment pour chacun et pourquoi ce mois est donc si inconfortable à vivre à traverser à accepter dans ce qu'il peut nous procurer comme grande initiation le mois de novembre et le mois numéro 11 qui est déjà en miroir avec le 1 du début du mois nous aurons bientôt le portail 11 11 qui est vraiment une symbolique maître double pour ensuite arriver au portail du 22 du 11 et donc cette progression vers voir ça voir est vraiment très forte pour ce mois de novembre dans cette année 2023 qui correspond quand on additionne les chiffres au chiffre 7 qui représente le chercheur qui peut chercher avec sa tête qui peut chercher avec son coeur qui peut chercher dans la spiritualité qui rentre dans une quête où il veut des réponses et la caverne est un beau symbole un bel espace un bel endroit dans lequel tout ça peut être macéré nettoyer car chez visée pour être enfin transformer et donner accès à une nouvelle naissance mais d'abord avant de renaître il faut mourir j'ai préparé plusieurs tarots pour tout à l'heure et une des cartes qui est tombée du tarot alors prenez note que je n'ai pas à vous renvoyer de message s'il vous plaît c'est le tarot de rebecca campbell et daniel noël le star seed oracle je ne sais pas s'il existe en français moi je l'ai en anglais mais il existe peut-être en français et une carte est tombée qui est parfaite pour ce que l'on va développer ensemble crack it open je vous la montre se fendre et on a l'impression qu'elle est comme dans une bulle sa caverne ce qui tombe à pic pour trouver quoi la lumière intérieure qui est qui n'est pas le reflet de notre réalité à prise transmise c'est vraiment s'abandonner à l'alchimie qui peut se dérouler dans l'intérieur de la caverne à l'intérieur de nous rentrer dans sa caverne c'est s'éloigner du monde des ombres et du monde de l'illusion quand on rentre dans cet espace qui est un espace intérieur qui peut être présenté pour les grands aventuriers en espace extérieur les grottes étant des espaces naturels vastes et les cavernes des espaces naturels dans la roche plus étroits donc on est plus à l'étroit c'est un peu quand on décide de rentrer dans sa caverne et parfois c'est la vie qui nous y pousse à comme un retrait qui en fait n'est pas un retrait mais qui est une arrivée dans une étape ça pourrait être approché de en cette renaissance à venir du moment où nous sommes arrivés en tant qu'essence divine dans le ventre de notre mère c'est à dire venant de l'espace infini divin dans la matrice maternelle étroite corporelle matière où on a pu se sentir à l'étroit pour naître pour la première fois une fois qu'on se trouve dans la caverne on va d'abord faire une deuxième naissance qui est une naissance à des petits mystères c'est à dire où on va être invité à regarder observer vivre ressentir nos émotions en profondeur notre mental et descendre dans notre psyché pour lever certaines choses qui ont été encodés à l'intérieur de nous pour pouvoir se voir de manière j'allais dire éclairé mais ils m'ont dit non c'est pas encore éclairé c'est ressenti les émotions dans cette deuxième naissance joue un grand rôle c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tempête pour le moment beaucoup de tempête intérieure beaucoup de tempête extérieure beaucoup de choses qui viennent nous bousculer pour être confrontés mis face à toutes ces émotions toutes ces psychés toute notre histoire tout notre passé une fois que cette étape très inconfortable la caverne est un lieu très inconfortable si vous pensez vous retirer dans une caverne pour être cool et vous sentir protégé dans un premier temps c'est complètement raté ça ne sert pas à ça la caverne ne sert pas ça la caverne n'est pas un endroit dans lequel on se planque la caverne est un endroit d'éveil et donc l'éveil c'est un apprentissage par rapport à notre histoire notre mental le temps la vie l'espace la réalité telle qu'on croyait qu'elle était et évidemment la mise en lumière de tout ça crée un grand inconfort physique moral psychique corporel familial dans tous les domaines une fois qu'on aura entamé cette deuxième naissance qui est de nous voir pour nous reconnaître c'est à dire observer que nous nous connaissions mal et que après ce nouveau regard porté nous pouvons nous reconnaître sans plus attendre la reconnaissance des autres puisque nous nous l'offrons à nous mêmes après cette période là qui peut durer plus ou moins longtemps il y à on fera l'analogie avec l'allégorie de la caverne de platon qui est vraiment la caverne dans son niveau inférieur pour rentrer ensuite dans la caverne d'ali baba et des quarante voleurs qui est la caverne qui ouvre à l'abondance pour passer ensuite à la caverne d'aladin qui elle est l'endroit où on peut rencontrer son génie intérieur et être éclairé illuminé par la conscience de l'essence que nous sommes en lien avec la source avec dieu avec ce qui sait avec la connaissance universelle vous pouvez l'appeler comme vous voulez la deuxième naissance est une initiation au petit mystère la troisième naissance est une initiation au grand mystère le mystère qui n'a pas de nom le mystère qui n'a pas d'histoire le mystère qui n'a pas de passé le mystère qui n'est jamais né qui ne peut pas mourir qui est inatteignable dans cette troisième naissance que beaucoup d'entre nous sont en train de vivre cet accès au grand mystère va créer une renaissance au spirituel au spirituel dans ce qu'il a de plus originel c'est à dire à l'abandon de tout ce que l'on pensait savoir de toutes nos croyances de toute éducation et du mental qui nous disait savoir on va donc vivre aussi lors de cette troisième naissance une mort qui va la précédée qui va être une mort une mise à mort j'entends très radicale puisque pour s'ouvrir au divin à l'intérieur de nous à l'intérieur de l'autre pour s'unir à tout l'ego tel qu'il a toujours été doit mourir à sa domination pour pouvoir être au service de ce génie rencontré lors de la troisième caverne la caverne n'est pas un lieu de repos la caverne est un lieu d'initiation de transformation de transmutation de grands grands changements qui se perdent qui nous transforme radicalement de tous les personnages qu'on avait créés dans lesquels on avait cru dans lesquels on s'était reconnu et tout ça s'effrite pelle se désagrège et l'initiation se fait l'entrée en soi même lorsqu'on se trouve dans la caverne intérieure mène toujours à de très très grands changements la caverne c'est un peu comme je voulais dit au début comme quand on est arrivé dans le ventre de notre mère c'est un peu un lieu d'incubation c'est comme un retour à un point central un retour à un point d'unité possible parce que dans cet espace intérieur on va pouvoir rencontrer une connexion à la fois avec ce qui est inférieure profond caché les ombres mais également ce qui est du niveau supérieur du divin du magique de l'essence alors on peut envisager la caverne comme un lieu d'hospitalité divine un lieu où la proximité se fait ressentir un lieu où nous avons tous la possibilité d'entrer en contact avec cette connaissance universelle originelle on pourrait comparer la caverne à une chambre nuptiale dans laquelle on pourrait atteindre se permettre de s'unir à dieu à notre essence intérieure à notre étincelle divine au dieu que nous portons tous à l'intérieur de nous l'annonciation par l'archange gabriel à marie s'est faite dans une grotte qui était très proche d'une source qui coulait la grotte est très proche de la source la source est présente dans la gorge grotte la gorge oui car est ce que nous allons rester dans tout ce qui nous a été dit dans toutes les informations qu'on a reçu dans tout ce qui nous a été transmis appris où est-ce que nous allons oser sortir de cette vérité qui n'est pas la vérité pour rentrer en contact avec notre propre vérité à l'intérieur de la grotte, pour sortir de l'illusion, sortir de l'ombre, sortir de la matrice instaurée par nos pensées, nos croyances, nos émotions. Dans la caverne, il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. La caverne, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, la rencontre dans cette chambre nuptiale, avec l'amour avec un grand A. La caverne est en même temps un lieu d'enfermement, de réclusion, dans lequel on peut se sentir à l'étroit, compressé, étouffé, mourant, à ce qui doit mourir, et en même temps un endroit où on peut rencontrer le divin. Une fois qu'on se trouve dans cet espace, sans temps, on n'a plus que le divin comme guide, ce qui représente le bon génie dans le conte d'Aladin. La caverne est un lieu de renaissance, un espace clos, où on en est enfermé pour y être couvé et renouvelé, renaître. C'est un lieu de passage du monde qui fait peur, de l'illusion, du mental, le monde de l'ignorance, à la protection divine, à la notion d'essence divine, d'éternité, à la connaissance. Et cette transformation-là, dans notre caverne intérieure, elle s'opère par l'amour. L'amour de soi et l'amour de tout, dans ce lieu d'unité, je vois comme une sphère, comme dans les bulles à neige, un espace dans lequel on peut avoir la sensation d'être coincé, d'être très très fort secoué. Pourtant, la lumière est là, la paroi est transparente, mais nous sommes enfermés, avec nos émotions. Et il est possible qu'au lieu de les intégrer, de les accepter, d'accepter ce qui se passe dans le monde, d'accepter ce qui se passe en nous, dans nos familles, dans nos vies, autour de nous, plutôt que de l'intégrer, nous combattions ça. Et tant que nous combattons, nous ne nous abandonnons pas à l'initiation de la caverne, qui est la grande acceptation de tout, de soi. Je vais commencer par l'allégorie de la caverne de Platon, que vous connaissez peut-être, je vais la résumer très brièvement, raconter l'histoire pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui sont en fait trois grands thèmes qui sont abordés, qui sont la liberté, la vérité et le réel. En fait, la caverne de Platon représente le début d'une forme de réflexion. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est l'histoire d'hommes enchaînés depuis l'enfance, dans une caverne sombre, n'ayant pas accès à la lumière du jour. Et tous ces hommes ont derrière eux un feu qui projette à la fois sur les parois de la caverne leurs ombres, mais également l'ombre des objets qui les entourent. Tous ces hommes prisonniers enfermés dans la caverne ne peuvent avoir accès qu'à des lueurs, à des ombres, et ils voient tous la même chose. Et ils pensent, croient tous, que ce qu'ils voient, c'est-à-dire leurs ombres projetées et l'ombre des objets projetés par la lueur du feu, est la réalité, est ce qui est réel. Ils voient tous la même chose en même temps. Et ils se croient tous libres. On peut déjà faire un comparatif avec notre arrivée ici, notre mental, notre vision de ce qui a été appris, montré, projeté. Une vision dans laquelle on pouvait se sentir ou se croire libre face à une illusion qu'on a prise pour la réalité, qui n'était qu'une projection, qui n'est qu'une projection de nos propres émotions, de nos propres paroles, de nos propres pensées. La caverne de Platon représente l'ignorance de l'homme. L'homme enfermé dans son ignorance, dans ce qu'il croit être le vrai monde. Il n'a pas accès à la lumière du jour. Il n'a pas accès à la connaissance. Être dans la grotte, c'est croire que tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est montré, est la réalité. C'est prendre l'illusion pour la réalité. C'est tout le conditionnement que nous avons par rapport aux informations, à l'éducation, à ce que nous entendons, à ce qu'on nous montre, à ce que l'on nous fait croire. Pour arriver au chemin de la connaissance, à un moment, dans cette caverne, un homme va être désenchaîné et libéré. Il se détache et il se dirige vers la sortie. Il va donc quitter un monde qui est fait de lueur et d'ombre pour se diriger vers un monde éclairé par le soleil, par la lumière du jour, qui représente la lumière et donc la connaissance. C'est l'accès au monde éclairé qui va rendre l'homme libre et plus lui laisser croire qu'il l'est. Nous travaillons tous beaucoup pour le moment et depuis longtemps, cet accès à la liberté, la liberté d'être, la liberté de faire, la liberté de choisir, la liberté d'être heureux, la liberté d'être en paix, dans un monde de paix. Quand il sort dans la lumière, il peut voir la lumière, il a donc accès au savoir, il a accès au sa-voir, c'est-à-dire se rendre compte qu'il vivait dans un monde d'illusion pour porter un nouveau regard sur lui-même et sur le monde. Quand on sort de la grotte, quand on sort de notre caverne, on a accès à une nouvelle réalité qui est notre vérité, juste la nôtre, la découverte de ce que nous sommes. Platon a dit « Ce n'est que peu à peu que ses yeux pourront s'accoutumer à cette région supérieure. » La caverne de Platon, elle nous révèle quelque chose de fondamental. La connaissance nécessite l'apprentissage. On a déjà décodé ce mot, l'apprentissage, à l'intérieur de la grotte. La grotte de Platon, la caverne de Platon représentant les degrés inférieurs, l'illusion, l'ombre, ce que l'on prend pour la réalité, qui, une fois qu'on est à l'extérieur, dans le cadre de la caverne de Platon, nous donne accès à la connaissance et à la lumière, qui peut ensuite nous amener à peut-être réaliser ou se demander « Existe-t-il une réalité ou n'est-elle que le fruit de notre expérience ? » Qu'est-ce qui est réel ? Que croyez-vous réel ? Est-ce que maintenant que vous êtes en chemin, pèlerins, chercheurs, dans cette année 2023, du 7, dans ce mois du voyant, de la médiumnité, le 11, mettre dans le début de ça pour avoir un portail le 11, un portail le 22 qui va de plus en plus rendre transparent le voile de notre oubli, ouvrir nos sens extrasensorielles, nos dons au niveau de la vue du troisième oeil, de la couronne pour recevoir des messages, d'entendre, de ressentir, tout ça va s'affiner pour nous permettre de poser un nouveau regard sur ce que l'on croyait être réel. La réalité n'est pas le monde que nous percevons avec nos sens, mais la connaissance. Platon va dire du prisonnier qui sort de la caverne, ce captif qui monte à la région supérieure, la contemple, la contemplation étant un des moyens primordiales à travers la méditation, à travers le regard, à travers l'écoute d'une musique, dans un esprit de contemplation, de focus, être un très bon moyen de nous amener dans cette caverne intérieure, dans cet espace sans temps et sans mental. Ce captif qui monte à la région supérieure, la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Alors vous savez que moi j'aime bien faire des recherches quand j'ai des mots comme ça que je ne connais pas bien, pas du tout ou pas comme je devrais, c'est-à-dire pas clairement. J'ai été faire des recherches dans le dictionnaire pour aller voir la définition exacte d'intelligible. Intelligible qui ne peut être connue que par l'entendement opposé à sensible. Donc nous avons au départ dans cette caverne toute notre sensibilité, notre mental relié à nos émotions qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et quand on sort de la caverne, on s'élève dans l'espace intelligible. J'ai été voir les synonymes d'intelligible, accessible, assimilable, clair, audible, facile, limpide, lumineux, perceptible, simple. Et puis j'ai été voir le contraire d'intelligible pour encore mieux le comprendre et les mots qui ont été présents m'ont étonnée. Le premier mot était abscon, c'est un mot que je connais mal aussi, donc j'ai été le voir, difficilement compréhensible, qualifié des propos, des contenus, obscur, ça c'est un peu tout ce qu'on vit depuis plusieurs années, tout ce qu'on qualifie, tous les contenus, les informations qu'on nous balance, mystérieux, difficile à interpréter, qui déroute tout le monde. Ainsi on est dérouté, on n'est plus sur notre route et on n'est plus sur notre chemin. L'anthonyme suivant qui suivait le mot abscon, accrochez-vous, c'est cabalistique, confus, difficile, hermétique, inaccessible, inaudible, incompréhensible, obscur, inassimilable. Quand on est dans la caverne de Platon, enchaîné à la lueur des projections de ce que l'on prend pour du réel, on vit ça, on subit ça, on reste enchaîné dans l'incompréhension et l'assimilation impossible de ce que nous vivons et que nous prenons pour réel, pour vérité. Si on fait ça, on choisit de rester prisonnier dans un monde d'ombre qui ne sont que des illusions liées au temps et à l'espace, à la mort, à la peur. soit on choisit ça, soit on entre dans l'apprentissage de notre propre vérité par la lumière de la connaissance que l'on peut rencontrer si on choisissait une nouvelle caverne en faisant cette deuxième mort dont je vous ai parlé au début qui ait rencontré le petit mystère c'est-à-dire se poser des questions sur notre psyché que je relirai à la caverne d'Ali Baba Ali Baba et les 40 voleurs qui est un bûcheron qui se promène dans la forêt et il entend des voleurs ils sont 40 c'est pas un hasard le chiffre 40 c'est le 4 de la stabilité le carré la structure les 4 piliers du temple face au rien face au miroir de soi face à la traversée du miroir face au néant infini de la connaissance universelle la traversée du désert les 40 jours de Jésus tout ça n'est pas un hasard pour rencontrer les 4 piliers de notre temple Ali Baba va entendre une phrase magique qui ouvre la caverne de l'abondance possible cette richesse intérieure cet or intérieur que nous avons tous et en faisant un peu plus de recherche j'ai été voir que le mot sésame sésame ouvre-toi sésame ouvre-toi sésame ne vient pas de l'arabe sim sim désignant la plante le sésame il faut aussi réaliser que le sésame c'est une très très petite graine notre essence divine peut nous sembler une très petite graine mais c'est celle qui nous relie à tout en fait le mot sésame vient du mot tim tim excusez-moi pour toutes les personnes qui parlent arabe moi je ne parle pas arabe donc je le fais à la belge viendrait du mot tim tim qui signifie bouchon couvercle qui désigne une dalle mobile servant à fermer l'entrée d'un trésor dans ce cas-ci le trésor de la grotte des 40 voleurs dans notre cas le couvercle le bouchon la dalle qui cache dissimule enferme notre trésor intérieur l'huile de sésame était utilisée pour l'éclairage il y a très 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 longtemps en Inde donc sésame ouvre-toi pourrait signifier apporter la lumière il faut savoir que des graines comme le froment ou l'orge ne fournissent pas d'huile éclairante elles ne peuvent pas ouvrir la caverne seul sésame le peut par le feu l'alchimie une fois qu'on a découvert notre richesse intérieure notre trésor notre corps divin en nous notre lien alors on peut passer à une autre initiation qu'on pourra comparer à l'initiation d'Aladdin Aladdin qui sous les ordres d'un sorcier pas très cool pas très bien plutôt maléfique dans le pouvoir l'abus de pouvoir va l'envoyer dans la caverne chercher une lampe déjà on peut y voir la lumière et Aladdin va rentrer dans la caverne frotter la lampe on frotte la lumière au moment où on va astiquer s'intéresser à cette partie là à cet or rencontré à l'intérieur de nous cette abondance vue reconnue aimée acceptée que l'on mérite qui est notre essence divine en s'y attardant en la frottant en n'y mettant notre focus le génie va sortir contrairement à ce que le patriarcat a fait en reprenant ce conte qui est quand le génie sort t'as droit à trois voeux donc réfléchis bien ne te trompe pas ce qui fait qu'on n'ose plus en faire ou qu'on n'y croit pas au début et donc comme dans certains dessins animés on fait un premier voeu débile où le gros chien dit oh je voudrais une grosse tonne de saucisses et la tonne de saucisses lui tombe dessus et après fait oups ça marche je dois beaucoup réfléchir et du coup je n'en fais plus l'innocence d'un enfant peut créer comme Aladin qui demandera de sortir de la grotte lors de son premier voeu parce qu'il a compris que tout cet or intérieur qu'il a reçu qu'il a vu qu'il a en lui ne peut lui être d'aucune utilité s'il reste dans la grotte dans la caverne son premier voeu sera laisse-moi sortir d'ici où il retournera dans la maison de sa mère un enfant peut aussi avoir l'intelligence qu'un adulte n'aura plus coincé par son mental de choisir comme premier voeu dans cette limitation d'avoir le droit de faire autant de voeux qu'il veut à partir du moment où on peut réaliser que le génie n'est pas limitatif puisqu'il est notre divin à l'intérieur de nous à l'extérieur de nous il est ce dont nous sommes originels nous pouvons tout lui demander nous pouvons tout lui demander nous avons donc une grande responsabilité maintenant que ce génie est devenu conscient de choisir nos mots nos pensées nos actions de savoir que le bon génie en fait n'est rien d'autre que nous que nous ne voyons pas qui n'existait même pas dans la caverne de Platon et qu'il est nécessaire maintenant d'utiliser à bon escient c'est là qu'est notre responsabilité notre première naissance nous a aveuglé notre deuxième après une mort notre deuxième naissance nous a éveillé à notre psyché notre mental l'illusion l'illusion du monde la reconnaissance de soi de tout de l'unité une mort arrive encore pour nous permettre à ce moment-là d'être perméable au divin qui nous couvre qui nous protège au divin que nous sommes pour entrer dans la relation nu j'entends dans la nudité originelle de ce que nous sommes et dans la maîtrise par la maîtrise de nos pensées de nos choix de nos actions de la puissance de la vibration de nos émotions et des mots prononcés ou pensés à recadrer maîtriser pour que ce monde d'unité qui était à l'intérieur de la grotte soit en nous conscient et qui lorsque nous sortons de la grotte devient cette lanterne que l'ermite tient à la main une conscience éclairée j'entends la vidéo est un peu longue je suis désolée il y a beaucoup je vais tirer quelques cartes et je vais tirer on me dit d'abord encore dans le starseed oracle que je vous ai montré au début ils me disent comme un point alors questionnez tout tout ce qui n'est pas aligné doit s'en aller lifter le voile c'est comme si on sortait de la caverne de Platon on ouvre le voile qui mène à la lumière extérieure la lumière du jour pour une première initiation qui est la découverte de la lumière que nous sommes avoir confiance dans le timing avoir confiance dans les vagues qui viennent de l'extérieur qui viennent de l'intérieur parce que le temps n'existe pas sortir au monde voir l'illusion rester centré dans ce que l'on a pu déjà découvrir c'est très beau pour rentrer dans la pulsation de la terre la pulsation de la mer en ralentissant en mettant sa nature en équilibre avec la nature de la terre de la mer cet équilibre que l'on trouve dans le non-espace et le non-temps la non-limitation de notre caverne intérieure allez on est prêt vite nous oui encore dans l'autre il n'y a pas de labyrinthe dans la caverne il n'y a pas de sans-issue il n'y a pas d'interdit il n'y a pas d'éducation il n'y a pas de je dois le coeur cosmique la dévotion le potentiel fait de vous un prieur en mouvement elle est complètement éclairée elle est sortie du néant de l'illusion pour rentrer dans la lumière de l'infini tous les chemins mènent à la maison l'autorité intérieure l'intuition le retournement intérieur la spirale qui nous ramène au centre à notre propre centre et au centre de la caverne et bien oui pour sortir de l'ombre l'ombre de l'illusion l'ombre de tout ce qui nous a été transmis appris c'est magnifique pour arriver et naître à la lumière dans la spirale de ce que nous sommes sortir de là pour entrer dans la spirale de lumière alors elle me disait maintenant tu peux tirer dans l'autre et l'autre que je voulais montrer c'est l'oracle des chakras faites pause s'il vous intéresse ça s'active j'ai plein de chaleur il y en a une qui s'est mise en travers l'expression individualité confiance en soi voie intérieure après avoir rencontré son divin quand on sort de sa caverne et qu'on est mort plein de fois qu'on a pelé qu'on a sué qu'on a eu mal qu'on a eu peur le temps qu'on a mis pour rencontrer notre dieu intérieur pour le voir tel qu'il est grâce à notre chakra du troisième oeil qui s'ouvre pour voir l'illusion et rentrer dans la réalité du monde il y a plein de cartes qui sont tombées c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop mais oui il y a beaucoup alors une s'il vous plaît ben voilà la volonté dans la lenteur dans la terre-mer l'expression la confiance en soi le self-control et la direction c'est presque les mêmes mots carte numéro 30 l'alignement le coeur corps âme esprit face au rien face au tout face au miroir pour rentrer dans l'expression de la carte 32 ce coeur unis à la dualité dans laquelle nous sommes arrivés que nous sommes le chiffre 5 le chiffre de l'humain avoir une volonté d'expression pour exprimer du self-control une direction une individualité une individualité pour trouver sa propre vérité plutôt que d'adhérer à celle des autres la voie intérieure et la confiance en soi dans les deux cartes la confiance la confiance dans ce qui s'est en nous rencontré au coeur de la caverne quand on sort du néant de l'illusion pour renaître et atterrir ici dans la lumière que nous portons tous et sortir au grand jour éclairé à l'intérieur et porteur d'une lumière qui peut accroître l'unité de tous je vous embrasse je vous aime pour tous ceux qui désireraient une lecture d'âme toutes mes coordonnées sont sous la vidéo si cette vidéo vous a aidé partagez-la je vous souhaite de bien vous déposer à vivre et nettoyer ce qui doit être nettoyé dans votre caverne divine où l'illusion se désagrège pour faire place à l'unité que nous sommes tous au revoir à bientôt